Salut tout le monde c'est Gemasama, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Danmachi Memorafreeze mais pas pour une vidéo invocation mais plutôt pour une vidéo news parce que pas mal de gens m'ont demandé, j'ai dit bon j'étais moyennement chaud mais au final je me suis dit bon pourquoi pas tester voir si ça intéresse les gens si ça intéresse j'essaierai d'en faire plus souvent aussi j'essaierai de devenir plus professionnel petit à petit parce que c'est la première fois alors je vous le dis cette vidéo sera peut-être pas parfaite, il y aura pas mal de choses qui vont peut-être pas aller mais c'est la première, forcément il faut toujours quelque chose de moins ouf en premier que par la suite ce sera meilleur mais voilà, en gros on va faire les news du jeu vous n'hésitez pas il y aura les invocations qui arriveront on invoquera sur tous les portails qui seront présents on invoquera aussi des tickets, il y aura beaucoup de Danmachi qui arrive parce que c'est l'anniversaire comme je l'ai dit et vu que c'est l'anniversaire je voulais faire quand même une vidéo news je me suis dit c'était le moment du coup aussi n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous aimez le contenu si vous voulez plus de vidéos de news sur ce jeu c'est un début, ça fait longtemps que j'ai pas fait de news je crois même que j'ai jamais fait ou j'en ai fait mais il y a très longtemps sur des jeux, mais c'était pas Danmachi c'est la première sur Danmachi n'hésitez pas aussi à rejoindre le TikTok on est plus en plus nombreux, on fait des edits, on fait un peu de tout des tops etc du coup c'est parti pour vous parler des news concernant Danmachi alors déjà c'est le sixième anniversaire du jeu ça fait déjà un petit moment quand même mine de rien il sera centré sur la famille de Loki qui est en gros la famille de Aiz qui s'appellera enfin une bataille décisive du coup ça va être vraiment centré sur eux cette partie on aura quand même pas mal de persos mais il y en a quelques-uns on les a pas encore alors je sais pas combien il y a de parties ces fois il y en a 3, des fois il y en a 4 ça dépend des anniversaires mais il y en aura au minimum 3 minimum je pense on a jamais eu, à part la première année je crois ou les deux premières années on a eu 2 mais après on est tout le temps 3 ou 4 du coup on verra mais en tout cas voilà un peu l'image qu'on a aussi quand on lance le jeu qui est plutôt sympa en vrai ils ont des belles tenues mais dans la magie ils sont forts pour les tenues pour les SP et tout du coup voilà on passe à le premier perso qui est l'IFIA qui est un perso gratuit qu'on en parlera bien sûr après voilà je vous montre l'artwork il est pas trop mal en vrai moi j'aime bien elle est gratuite tu vas aller voir elle est pas si mauvaise une Aiz qui est vraiment stylée de fou quand même qui est un perso on verra aussi tout à l'heure là je vous montre les artwork une Loki qui est sympa aussi même si je préfère la Aiz le bête qui est vraiment stylée de fou quand même franchement il donne envie il a l'air pas mal aussi en vrai tous les personnes a l'air pas mal de toute façon ces personnes à l'univers ne sont pas forcément mauvais une Riveria qui est vraiment stylée de fou aussi bon alors moi j'aimerais bien tous les avoir clairement du coup je pense à un Loki sur les deux portails j'ai beaucoup de pierres j'ai je crois 1400 Iris actuellement on va se faire plaisir de fou voilà voilà pour les persos alors ça c'est chaque année il y a ça c'est en gros les 4 étoiles sont doublés mais ça va pas dire qu'on a plus de chance de dropper les nouveaux persos pour les gens qui savent pas qui ont commencé le jeu maintenant je vous conseille aussi de commencer le jeu maintenant parce qu'on va aller voir il y a quand même pas mal de pierres il y a pas mal d'événements il y a pas mal de choses n'hésitez pas à commencer le jeu maintenant si vous voulez les persos sont plutôt bien aussi je vais en parler aussi après mais voilà en gros c'est classique c'est chaque année il y a ça en gros c'est quand on a Vogue on a plus de chance d'avoir un 4 étoiles mais c'est pas plus de chance d'avoir eux c'est en gros il y a le hors détecteur aussi et le hors détecteur ça peut faire plaisir comme s'il y a des bons persos quand même il y en a quelques uns qui sont même pas mauvais mais il y a aussi des persos pas ouf malheureusement il y a pas l'HeroFesta dedans du coup c'est un peu moins intéressant mais on aura peut-être un portail HeroFesta ici je pense dans l'anniversaire alors faites gaffe quand même à vos pierres mais voilà en gros c'est tout doublé pour les 4 étoiles il nous fait croire que c'est du rêve mais en fait c'est pour les persos en détecteur c'est pas plus de chance d'avoir eux mais c'est quand même cool il faut le dire c'est chaque année le premier portail ce sera Lucky Eyes je pense que c'est le premier portail que je coulerai je pense parce que Eyes est un perso dark qui est bien pour ma boxe et Lucky est un soutien qui est vraiment pas mauvais on en parlera aussi après le deuxième portail c'est Reveria et Wealth je crois que Reveria elle est un peu haut je crois et Wealth je crois il est un peu feu mais voilà là on a deux portails on en parlera des persos après personnellement je préfère le premier portail personnellement m'intéresse un peu plus mais les deux sont bien voilà du coup une Lilithia qui est offert 4 étoiles qui sera farmable dans un événement classique comme chaque année qui aura beaucoup de niveaux il y aura pas mal de pierres il y aura des tickets récupérés dedans il y aura plein de trucs il y a plein de récompenses c'est un shop normalement si je dis pas de conneries souvent à l'anniversaire il y a un système aussi pour qu'il parte des points et t'invoques sur une loterie dans l'événement il te permet d'avoir au bout je crois pas les 15 ou 14 t'as un ticket 4 étoiles il devrait y être je pense aussi mais après il y a la boutique à acheter il y a pas mal de choses comme d'habitude tout ce qui vous intéresse mais voilà surtout c'est pour le perso free to play pour les pierres mais après toute la boutique il faut tout acheter quasiment c'est important c'est des ressources à farmer gratuitement et c'est très intéressant on a ce portail alors tout le monde pourra le faire une fois chaque année on a ce portail qui permet de faire une multi de 11 persos avec 4 que des persos 4 étoiles garantie je ferai la vidéo je pense quand le portail sera disponible aussi de ça voilà très important c'est important c'est intéressant on peut dropper plein de persos bon il n'y a pas tous les persos du jeu mais il y a les persos on va dire persos pas forcément anniversaire pas forcément comme Aerofesta mais on peut avoir des bons persos il y en a des bons il y a l'Aruimé qui est en bas qui est vraiment bien l'Iruka qui est sympa il y a des le Finn est sympa aussi tu vois il y a des bons persos quand même et surtout c'est gratuit pour tout le monde tout le monde peut le faire une fois n'hésitez pas à le faire parce que c'est gratuit ça vaut le coup il peut avoir des bons personnages il y en a des mauvais mais quand même si comme il y a des bons voici l'événement du coup du coup on pourra avoir un ticket 4 étoiles 11 à mon avis à la fin de l'événement dès qu'on a fini tous les niveaux en mode difficile et tout et on a un 4 étoiles le l'ifia qui sera tous les doublons aussi à farmer dans le story c'est pas en achetant dans le shop c'est en faisant les niveaux on évoque les doublons voilà une multi gratuite par jour je sais pas jusqu'à temps la durée j'ai pas forcément trouvé mais je pense ça durer je pense à quasiment un mois je pense faut s'attendre à peu près un mois je pense c'est vu l'anniversaire ils vont nous faire plaisir du coup du coup ce sera une boutique gratuite tous les jours vers je crois ça doit être 17h je crois c'est 17h je pense 16h ou 17h je crois c'est 17h je pense avec des persos qui sont pas mauvais parce que le wealth est vraiment bien c'est des persos assez récents le ces persos là ces persos animés et d'autres persos qui sont sortis il y a pas si longtemps que ça il y a tout dedans aussi à faire c'est gratuit si une fois par jour n'hésitez pas à le faire c'est vraiment cool alors après on a on a ça en gros c'est vous pouvez gagner 7000 vous pouvez gagner 4000 iris avec le bonus de connexion qu'on va avoir juste après et vous pouvez si on a que les événements le classement et total on peut gagner 12000 iris en gros ils mettent 7000 en haut mais en gros on peut gagner plus que 7000 mais il y en a 4000 dans les bonus de co mais après avec les événements le war game etc etc on peut jusqu'à 12k qui est vraiment bien parce que 12k ça permet de faire quand même trois cycles c'est bien après je sais pas si je pense pas que c'est pour tous l'anniversaire ça va être pour la partie 1 je pense que la partie 1 dure quand même un petit moment alors je sais pas trop si c'est pour cette partie ou c'est pour plusieurs parties mais en tout cas c'est quand même 12k c'est quand même 30 multis qui est vraiment pas négligé surtout si comme dans ce jeu il y a plein d'événements à farmer même si c'est juste pour toute l'anniversaire ça reste quand même très incroyable parce que 12k pour un anniversaire ça veut dire 30 multis c'est quand même bien pas tous les jeux font ça et si vous êtes nouveau joueur ou même ancien joueur il y a peut-être pas mal de pierres à gratter encore il ya moyen de se faire super bien alors le bonus de co 1000 iris quand on se connecte pour le jour de l'anniversaire pour les gens l'ont déjà reçu peut-être il y en a mais voilà en gros on a 1000 iris direct ça fait plaisir c'est pour fêter l'anniversaire du jeu le bonus de connexion qui est pas mal aussi mine de rien quand même pas mal d'iris c'est du 50 du 100 300 c'est vraiment bien n'hésitez pas franchement je vous dis conseil de commencer le jeu c'est maintenant ou jamais parce que là niveau iris on n'aura pas aussi bien avant un moment après puis c'est les multis gratuites et puis voilà il y a plein de trucs à récupérer les événements il y a des persos gratuites franchement c'est le meilleur moment pour e-roll là le loto alors le loto c'est quelque chose qui est là tous les ans aussi des fois même aussi l'hiver aussi qui est quelque chose que c'est un quelque chose qui est bien et à la fois nul parce qu'en gros ça peut nous mettre de nez des bonnes récompenses comme ça peut donner des trucs pas ouf mais on est obligé de partir avec quelque chose quand même c'est un peu comme des belles jambes avec leur je ne sais pas comment il s'appelle le loto des belles jambes voilà mais ça peut être bien comme ça peut être mauvais voilà en gros on a cette année ils mettent tous les récompenses doublés c'est bien on peut avoir des tickets 4 étoiles x 10 on peut avoir des tickets 4 étoiles x 2 des rôles light c'est très intéressant des patates c'est classique des valises c'est de l'argent des tickets encore des rôles etc on peut avoir des tickets 11 3 étoiles je crois c'est etc ça dépendra alors pour les avoir si je me rappelle bien c'est en faisant des événements en faisant les quêtes quotidiennes etc on finit par aller ou même en se connectant on débloque des tickets et à la fin du à la fin à la fin du compteur je sais pas je crois ça dure environ 30 jours à peu près ils vont live et ils vont clocher les tickets et on saura ce qu'on a à dropper et ça recevra tout dans la boîte à cadeaux et on peut voilà c'est sympa c'est des réponses gratuits mais il faut pas s'attendre d'avoir les meilleures récompenses parce que c'est aléatoire mais en tout cas quoi qu'il arrive n'hésitez pas à aller récupérer les tickets parce qu'il y a quand même des bons trucs à récupérer mais voilà pour dire on le saura vraiment quand quand il y aura le live quand on saura les récompenses mais ça durera ouais ça doit durer à peu près un mois je crois chaque fois ça dure assez longtemps mais voilà franchement c'est bien n'hésitez pas à le faire aussi que ce soit si on a récupéré dans les événements en bonus de co ou même en en faisant des quêtes quotidiennes n'hésitez pas à le ramasser le plus possible ça peut vous donner peut-être des tickets ou des héros light ou d'autres trucs qui sont vraiment sympa même la ct ça peut servir même l'argent prenez tout c'est gratuit il y a juste à jouer un petit peu voilà alors les packs bon il y en a plein on va pas se mentir ils aiment les packs comme tous les jeux je conseille pas de payer forcément parce que les packs sont pas donnés dans le jeu un peu moins cher à l'anniversaire mais c'est pas donné franchement après vous faites ce que vous voulez mais voilà un pack un autre pack qui est un peu plus intéressant personnellement mais bon j'achèterai pas non plus le pack après encore des packs il y en a des packs il y en a plein si ça vous intéresse voilà je vous montre vite fait les packs je vais pas en parler plus que ça parce que c'est rare si je vous conseille de jouer en free to play c'est bien aussi en free to play encore un pack qui est vraiment bien mais bon faut même mettre de l'argent je sais pas comment il coûte le pack mais il doit coûter ouais bon un bon un bon 45 euros facile je pense quand même voilà après on a ça alors c'est c'est les on va dire la campagne c'est les boosts et tout etc on va en parler vite fait en gros on a mes rations de l'ifia qui est disponible ça veut dire ça nous coûte un peu moins cher d'améliorer l'ifia qui est le perso gratuit on a aussi amélioration des bouquins en gros qu'on met des bouquins sur les persos ça nous coûte beaucoup de livres mais là on a le triplé ça veut dire qu'on met moins de livres et ça montrera plus vite les niveaux on a l'endurance qui est réduite de moitié pour le mode histoire c'est vraiment intéressant pour les gens qui sont pas formés le mode histoire et les quêtes de fanal sont débloquées tous et réduit de moitié qui vient aussi pour monter les arbres des persos voilà c'est vraiment bien après on a le portail quatre étoiles qui est mise à jour qui doit rajouter les derniers persos qui ont été sortis il n'y a pas si longtemps que ça du coup il y a enfin mise à jour on peut dropper des persos je crois il y a aussi un ticket qui est offert aussi 4 étoiles 11 il me semble mais ça c'est pas sûr je prends des pincettes mais voilà en gros ça a fait plaisir ça fait des persos en plus voilà ça aussi est un truc payant qui permet en gros de invoquer sur un portail trois fois on a deux quatre étoiles garantie c'est un c'est une ulti de 11 sauf ce portail une particularité c'est que des persos du portail des persos de loki de la famille a deux eyes qu'on peut dropper dans le portail et ça va de persos bas de les plus récents sont en 2022 jusqu'à peut-être tous les persos jusqu'au début du jeu je pense il ya des personnes pas mauvais mais je vous conseille pas de payer parce que c'est pas forcément les meilleurs persos du jeu clairement il ya des persos bien le fin est sympa la eyes est pas mal aussi les filles je la joue de temps en temps mais voilà en gros il te montre cela mais on peut avoir des persos vraiment pas ouf forcément du coup voilà je conseille pas forcément du coup voilà on commence avec le premier perso alors on va parler vite fait des stats déjà en hp elle est à 1496 pas dégueu mais c'est pas non plus exceptionnel en mp du coup c'est à 220 après on a l'attaque physique qui est à 395 qui est pas mal mais pas en plus après il faut c'est des persos soutiens ils ont pas des stats non plus exceptionnels non plus surtout qu'elle est gratuite on va aller voir c'est pas non plus des stats de fou en attaque magique on a le même stat on est en défense c'est moyen aussi après l'autre côté on a la force et de 395 ça va mais il y a mieux quoi en endurance c'est pas mal 388 on a S quand même alors c'est un perso assez équilibré quand même en main de rien d'éctérité on est à 350 on agit on est à 316 et en et en magie on est à 395 après c'est un soutien ça va sur les persos aventuriers alors c'est juste des stats qui rajoutent aux persos aventuriers et surtout c'est pour le passif qui sont là alors qu'est-ce qu'a fait l'IFIA alors elle a elle donne aux ennemis un str mage paix résistance magie résiste moins 15 en gros ça veut dire que les ennemis la magie la résistance les pv pv résistance magie résistance ils ont moins 15% c'est pas trop mal en vrai ajouter un effet instantané lorsqu'il est attaqué en gros il faut attaquer l'aventurier qu'il y a l'IFIA pour pouvoir bénéficier de ce boost un effet voilà si les hp sont supérieurs à 10% on ajoute une survie au chaos ça veut dire que ton perso ne peut pas mourir qui est vraiment pas mal on ne mue de rien mais si on est en dessous des 10% d'hp bah on n'a plus la survie au chaos et du coup on peut du coup on peut mourir après et ça peut se faire qu'une fois en gros le perso est sympa de rien pour un perso free to play ça peut être utile dans l'histoire en wargame ça peut être sympa au début mais j'avoue qu'en haut wargame ça va pas te forcément utile en RB ça peut être bien en vrai ça peut te permettre de gagner quand même des fois ça peut être utile mais c'est pas le perso le meilleur du jeu mais en tant que free to play il est pas mal ce perso en vrai mine de rien il a des bonnes capacités il est pas à jeter il fleur bon je vous conseille de le farmer en plus il est gratuit voilà on passe à Aiz Aiz Valenstein en HP c'est pas mal mine de rien 4914 c'est pas mal en MP c'est pas c'est moyen on va dire ça va mais on a connu mieux quand même en attaque en attaque physique c'est pas mal ça va mais en gros c'est un perso magie alors ça va dire ça va et en attaque magie c'est vraiment pas mal après en défense c'est correct on a connu un peu mieux mais c'est pas mal aussi du coup en stat force c'est pas ouf mais vu que c'est pas un perso force c'est un perso magie en endurance en endurance 678 c'est pas ouf en dextérité c'est pas mal ça va en vrai en agie ça passe en 885 et en magie c'est bien c'est bien 2934 2934 mais on a connu mieux il y a des persos qui vont dans les 2200 et on a même un je crois qu'il a dû attendre les 2300 mais c'est pas mal après il faut mettre les équipements et tout ça donne aussi des stats supplémentaire c'est des stats plutôt correct mais il y a mieux comme perso bah en fait les héros festas ils ont des meilleures stats quand même mais après ce n'est pas des héros festas et pour des persos hors dehors des héros festas c'est plutôt bien c'est plutôt des bons perso allez du coup dark aussi ténèbres du coup c'est un perso ténèbres du coup on va parler du perso de est de eyes du coup son ulti ça permet de mettre ultra dark aux ennemis on aime attaque voilà tangrate mage boost ça demande un boost qui inflige cell et renove alt statut buff and sterate mage agi and dex résistance moins 60% pour 4 tours en gros sur l'ennemi ça fait des bons dégâts ça donne un petit boost qui permet de buff les start magie agi and dex résistance de moins 60% sur l'ennemi c'est vraiment pas mal pendant 4 tours ça reste quand même correct une bonne spé mine de rien la s1 ça coûte 191 mp ça quoi c'est quand même pas mal sur l'ennemi ça supprime les boeufs magie agi d'ex et dark résiste c'est vraiment pas mal gros le perso il sera il sera moins tanky du sens et du coup il résistera moins au dark du coup il prendra plus de dégâts du coup c'est vraiment pas mal après on a un 70% d'hp régén pendant 6 tours ça c'est pour tes perso c'est bien c'est un petit boost à notre 6 tours c'est quand même pas mal ajoute 4 actions supplémentaires sur l'ennemi c'est vraiment pas mal aussi hit the yard attaque ultra hunger rate ce qu'il ce qu'il dommage de 70% c'est sympa aussi ça permet de faire vraiment des bons dégâts parce qu'on a le on a le right kill qui est vraiment bien ultra hunger ça garantit une attaque ça peut faire vraiment très mal vraiment ça peut faire très vite des dégâts et après on a régén buff en de 30% du coup ça peut soigner 30% le perso le perso là ça c'est le perso lui-même qui est sympa aussi c'est un bon essai quand même de rien mais il coûte cher quand même on va pas se mentir c'est pas pouvoir le faire beaucoup heureusement sinon s'il coûtait pas cher il serait vraiment assez fort après en s2 on a le c'est une attaque qui coûte 72 mp qui est faust super attaque dark dark attaque ultra dark résiste moins 40% c'est bien parce que du coup l'ennemi sera encore moins sera pas très tanky on va y mettre un bon dégâts pendant 4 tours magie à mage agi dex dark attaque dommage 70% pendant 4 tours on va faire encore des bons dégâts ça va vraiment atteint dps pure en voir game ça va faire très mal avec le minotaure ça va être fort voilà ça fait c'est un perso qui va faire vraiment surtout des dégâts là un peu de soin du coup après le s3 c'est 52 mp c'est super dark attaque ultra hunger rate skill dommage plus 70% pour elle c'est bien ça fait des bons dégâts sur l'ennemi du coup avoir encore faire à 70% de dégâts et à régène buff entre de 30% hps style qui ont aussi encore du soin qui est vraiment bien c'est pas négligeable c'est un perso qui va vraiment faire vraiment beaucoup de soins qui va qui va faire beaucoup de dégâts qui va pour transpercer les persos qui sont misés surtout contre les perso ténèbres ça veut dire les perso lumière vont prendre méga cher ça va être un bon détruire détructeur de perso lumière alors après on a 45 de résistance à la lumière c'est à du voir du comprendre à moins de dégâts sur les lumières les comptes et on aura qu'on pourra qu'on avait aussi 45% sur les counter ils sont dark et et du coup résiste aux dark et aussi à 40% magie fine et dex c'est bien des dégâts au coup critique et qu'ils plus 25% c'est bien aussi et là on a aussi plus 25% pour la l'épée des résistants et la magie reste et c'est une tueuse de spirit killer qui est un mob que on n'a pas tant que ça mais ça peut être bien parce qu'on aura peut-être pas mal pendant l'anniversaire souvent quand il y a un tueur ça veut dire que les persos vont avoir vraiment une utilité sur certains boss ok voilà après voilà mon anglais je suis pas un professionnel j'ai peut-être pas la meilleure traduction mais le perso sur le papier est vraiment bien il va faire des bons dégâts en voir game ça peut être vraiment bien ça peut être bien aussi éventuellement rb ça peut être sympa parce qu'il ya quand même du soin mine de rien après en rb je dirais peut-être c'est un petit peu léger mais en royaume ça peut être vraiment bien le perso ce qui va faire vraiment beaucoup de dégâts ça va être vraiment bien franchement le perso est vraiment sympa après on arrive et rien qu'on fera après parce que j'ai je l'ai mis à la fin du coup on va faire le qui alors le qui alors les stats sont en hp pas mal en mp c'est pas ouf en attaque physique 422 ça va attaque magie physique en gros c'est pareil en défense c'est pas ouf non plus après en force ça va en endurance c'est pas ouf en dextérité c'est pas mal 616 c'est vraiment pas mal en agi c'est pas mal aussi et en magie c'est pas trop mal on va dire surtout point faible c'est l'endurance mais bon alors le perso fait quoi ajoute un physique ajoute un physique nul et un magie nul et sa charge gagne 33% alors en gros on a on va faire un peu plus de dégâts sur le ennuis on fait un nul et un magie nul soit du coup moins de dégâts et on a on charge là le sa en gros l'aspect de 33% qui pas mal et les counter 8 et garantie rate plus 25% qui est bien aussi que du coup on fait qu'on fera des counter on mettra 25% de dégâts supplémentaires et en aura on a aussi du 25% de garde voilà c'est vraiment pas mal le perso mine de rien il sympa aller chercher en vrai sur un sur le minotaure ça peut être vraiment sympa je pense C'est un minotaure ça peut être bien parce qu'il met des counter il a une garde on pourrait prendre zéro dégâts en vrai Du coup on a ouais en plus on a le perso est vraiment sympa mine de rien Du coup on a un war game aussi qui va arriver qui vont être bien pour tester les nouveaux persos mine de rien pour les jouer Du coup voilà n'hésitez pas à faire le war game ça on ira voir après on va aller voir pour riveria Or riveria parce que j'ai fait un peu le truc pas ouf alors riveria niveau hp c'est pas mal mine de rien mp c'est moyen en attaque physique c'est pas ouf mais parce que c'est un perso magie qui va vraiment pas mal en magie en attaque en défense c'est pas c'est mieux que ah il dit quoi tant que rage a mieux on a 450 de force c'est pas ouf on a 715 de d'endurance 710 d'endurance c'est pas ouf 1047 de dectérité ça va agilité c'est moyen aussi et en magie c'est pas mal mais on avait connu mieux mais c'est pas mal et c'est un perso haut du coup on va aller voir son kit Alors riveria c'est ça ultra whiter attaque ultra critique rate up on the grid match boost Renove resistance buff on de 4 actions supplémentaires j'ai un très bon accent c'est ça ça faire des bons dégâts quand même dorian c'est une spé qui fait des bons dégâts qui donne un boost qui une magie résidence quatre actions supplémentaires voilà c'est pas mal en mida whiter attaque ce qu'il dommage puisque 40% parle pour le perso qui est bien après à donne magie buff magie buff taux critique taux de skill c'est bien en vrai c'est un c'est bien pour les alliés en vrai ça peut de leur donner un ça peut être sympa les alliés charge de jauges et ça de 44% et magie plus 120% en trois tours ça c'est clairement je vous dis c'est pas ça c'est un plus un perso power game c'est plus rb parce que ça va faire vraiment des dégâts et le but en rb c'est en rb c'est vraiment de faire des dégâts mais alors en plus ça donne des boosts aux gens la montre le sa plus vite pour pouvoir partir en sp du coup c'est vraiment un perso vraiment rb celui-là alors son s1 c'est 79 et p ça va sur un ennemi face super whiter mat attaque et magie résistance moins 40% ce qui est bien si on affronte un perso ennemi magie attaque ça peut être bien ça dépend sur le mobs qu'on tombe en rb pendant trois tours magie plus 100% pendant trois tours on a encore un boost pour vous montrer que c'est vraiment un perso rb ajouté trois actions supplémentaires et demi c'est bien whiter attaque skill dommage plus de 30% c'est pas ça c'est sympa aussi ça fait encore des dégâts magie crit art rate une pénétration ça veut dire on casse le bon passe à travers le bouclier et sa jauge charge de 40% de 33% pendant trois tours c'est waouh c'est fort quand même il va faire tellement mal en rb ce perso wesh c'est pas mal aussi son s2 c'est 47 mp c'est 10% d hp en de critique rate et pénétration garde rate et whiter attaque dommage plus 40% waouh c'est vraiment bien wesh en trois tours ou en rb ça va être fort mon gars comment ça va faire du mal oh là là ah ouais non mais il ya ça va faire mal c'est vraiment un perso air bien allié à stade à eau dommage tant que 30% on prendra 30% moins de dégâts c'est bien trois tours encore extension des stats de débuff en trois tours c'est bien aussi s3 c'est 50 mp c'est c'est 10% de soins hp et prononce les boeufs des statuts de trois tours c'est bien aussi taux de coups critiques et tous de style de tous les taux de guerre des résistances au halo de 40% ah ouais c'est fort le perso est vraiment bien à trois tours et demi dégâts à eau subi moins 30% et trois tours 45% plus 45% sur les persos feu waouh ah je te dis on va déboîter on va franchement en voire game ça peut ça peut être ça peut être bien mais ça va pas être non plus dingue mais en rb ça va vraiment être bien ça va être vraiment fort résist counter sous f2 water attaque magie 40 par un 5% en trois tours à plus attaque 40% magie fine d'ex c'est bien tueur d'esprit c'est pas mal aussi plus 25% des gars de coups critiques aussi ah ouais non franchement le perso en rp il va faire il va tapasser il va faire super mal il a beaucoup trop il va beaucoup transpercé il va faire beaucoup de dégâts il a du soin il va il peut rendre les perso un peu plus tanky aussi et sur les perso feu ça va être non en perso contre des hauts ça va être très fort les feux ça va être encore plus fort le perso est vraiment fort c'est un perso rb clairement je vous conseille si vous n'avez pas de très bon perso rb c'est peut-être pas le meilleur perso rb après mon perso où on n'a pas eu forcément grand boucle de up ces derniers temps surtout qu'on n'a toujours pas de héros festa ou mais c'est un très bon perso franchement si vous n'avez pas grand chose je vous conseille parce que même moi je crois qu'il est vraiment très intéressant pour ma vox puisque mathimo c'est loin d'être une le fou fou du coup j'aimerais bien récupérer ok nous reste un perso c'est le c'est le wealth en les stats en hp c'est pas mal en mp c'est bof on attaque c'est un perso physique cela en magie c'est pas ouf parce que c'est un perso physique en défense c'est vraiment bien vraiment pas mal en défense par rapport aux autres c'est bien mieux en attaque c'est pas mal on a connu mieux comme le minotaur qui doit être pas loin de 2300 en en dirant c'est pas ouf on a vu mon avis index c'est pas mal et en magie c'est nul parce que puisque c'est pas un perso magie alors la traduction est là c'est pas prévu ça alors alors les crocs du loup flamboyant c'est l'aspect attaque physique attribue feu de pénétrer si on dessus super puissance et de très haute probabilité sur tous les ennemis qui va faire quand même mon dégât augmente la puissance de ses mouvements de 50% pour chaque augmentation de vos coups de vos taux crit et de taux counter ouais il va faire mal en sph augmente de 100% le taux de coup critique et le taux et le taux de contre attaque des dégâts des attaques feu de tous les alliés une sph qui va faire vachement mal et en même temps qui va booster les alliés pour qu'ils fassent des contre attaques beaucoup plus violents en revue il peut être impressionnant il parle il est vraiment pas mal de l'aspect super à puisse super puissance ça c'est en gros c'est il va faire très mal quoi très haute propriété de contre attaque les physiques attribuent non feu bien sûr ok sur tous les ennemis en gros ouais ça marchera que sur les persos qui sont sont pas feu augmente la puissance de 4 de 94 uniquement lorsque la compétence est active ok de plus pendant cinq tours augmente la dextérité la résistance au feu de tous les ennemis de 40% que pas mal augmente vos résistances physique et magique de 65% ah ouais de plus donne le plus donné où l'action suivi de quatre fois peut faire quatre fois oui c'est bien pour le s 1 déjà une puissante attaque de feu physique surtout ennemis de plus de 20% de dégâts un figé soit récupère sont sous forme de hp ah ouais c'est à dire plus on fait des gars plus on récupère de l'hp tous les effets d'augmentation des statuts sont réduits de deux tours ça joue pour moi ce perso a l'air plus partie à son avoir game si tu veux juste qu'il fait a vraiment bien qu'elles sont brûlées des flammes c'est pas mal après on passe à l'autre capacité démarrage rapide remonte la force et le taux cride et le taux de contre de 99 ça va être 2,80 parce que ça me fait beaucoup quand même mais c'est bien pendant un tour augmentent les dégâts l'attaque et la résistance et l'étourcissement ouais et la résistance et la détonation de tous les alliés de 60% mais c'est un boost mais qui va arracher un tu la joues avec à une alizé un truc dans le genre ça va faire mal en supprime la puissance et la puissance magique de tous les alliés lorsque les pv sont à 10% ou plus de la valeur maximale l'effet de survie d'accord qu'une seule fois ah ouais on a du coup une survie aussi cependant si les pv sont inférieurs à 10% disparaît en gros c'est la même capacité que la l'ifia gratuite mais là c'est sur le perso et c'est un skill en gros ça montre que l'ifia ouais c'est bien mais alors je sais pas si ça peut se cumuler je pense pas ok c'est pas mal franchement je pense pour moi je pour moi c'est un perso plus soirée attaque physique d'attribu non feu et garde super puissante et très élevé sur un seul sur un seul ennemi ça va être bien ça va faire mal je te dis il va faire mal attaque puissante de ce mouvement de 50% pour chaque effet qui augmente vos taux crit et vos taux de compteur ouais mais ça c'est vraiment un perso brutal il va vraiment il a vraiment pour la les dégâts même s'il a dû un peu d'hp il va il a des boosts pour les alliés c'est pas mal alors après on a 45 pourtant distance de plus d'attaque normal contre attaque attaque feu et physique normal sur les un seul ennemis ok c'est bien après on a 40% augmenté sur la force de l'endurance de la dextérité c'est bien vos dégâts supplémentaires sur les coûts critiques dégâts augmenté sur de 60% lorsque les compteurs sont ce produit ah ouais tu re d'esprit augmente la capacité d'utiliser lorsque l'attaque des émis et de 50% bah franchement le perso est vraiment bien clairement j'ai envie d'avoir tous les persos parce que franchement ils sont vraiment bien le moins intéressant j'irai sur le papier en fait ça dépend le mode que vous jouez en vrai si vous vous êtes plus voir game bah on va dire il est rivière et tête la moins est il parce que vu que c'est un plus un perso herbe mais si on en voir game à il va être vraiment bien et mais elle va pas à faire des dégâts mais pas autant que le welf et le welf est une machine après voilà ça c'est le calendrier de tout ce qui arrive et ce qui arrive après je montre vite fait je vais pas en parler plus que ça en gros 115e war game quand même voilà c'est tout c'est le calendrier de ce qui arrive et pour finir dans la boîte à cadeaux vous aurez sept tickets 4 étoiles aussi à récupérer n'hésitez pas à aller récupérer ça fera excellent plaisir je crois on a fait à peu près le tour des news concernant les informations et tout ce que vous voulez du jeu j'essaie d'être le plus professionnel possible mais comme j'ai dit je suis pas forcément habitué et comme j'ai dit j'ai joué un peu moins depuis quelques temps je suis pas non plus le meilleur joueur du jeu clairement pas mais je pense que j'ai fait mon mieux pour vous faire ça si ça vous a intéressé le moi si vous voulez j'en fasse d'autres n'hésite pas à l'accueil à partager à vous abonner à dire ce que vous pensez des persos peut-être que j'ai fait deux trois erreurs sur les persos c'est possible je sais pas ce que je suis pas non plus un bilingue et je suis pas le meilleur joueur du jeu des trucs des fois je peux être un peu me perdre moi même mais j'ai quand même un bon niveau de jeu alors ouais je sais je vois quand même que les persos sont pas mauvais c'est vraiment des persos qui peut être utile c'est si vous commencez le jeu ils sont vraiment bien aller les poules il ya plein de tickets il ya plein de pieds à récupérer c'est vraiment le meilleur moment pour commencer le jeu voilà dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé allez bacs je vais